... Les tablettes de chez Wacom ont l'avantage d'être très précises, ce qui permet, lorsque l'on travaille sur un modèle ici de données scannées, d'une tête de Vénus, on travaille très précisément car il s'agit des fois de retravailler sur un nettoyage de scan tout simplement, nettoyer par exemple la surface, donc on a besoin de souplesse et de sensibilité pour éviter de perdre du détail dessus ou carrément de la reconstitution, bien sûr on gère l'ensemble avec de la pression au niveau de la tablette. Alors là on est sur une gamme, la gamme Cintiq, qui permet d'avoir l'écran en même temps que la tablette graphique, ce qui change des autres tablettes où on n'a que la tablette en elle-même. Le gros intérêt de cette gamme de tablettes Cintiq, c'est le gain de productivité, car on est directement sur la tablette, sur l'image, que ce soit en 3D ou en 2D, on n'a pas cette désynchronisation entre les yeux et la main, car là c'est naturel, je vois avec mes yeux mon curseur, je peux bien sûr travailler ma forme, quelle qu'elle soit, mais lorsqu'on travaille avec une tablette normale et un écran, on doit donc travailler ici au niveau du stylet et regarder un écran qui est ailleurs, donc on intence à avoir une sorte de désynchronisation. Donc la gamme Cintiq chez Wacom permet justement de gagner énormément de productivité, les traits qu'on fait sont les traits qui sont précis dès le début en termes de forme, de direction, et d'éviter des annulations. La productivité peut aller de l'ordre de 5 à 20, 25% en fonction des différents tâches. Donc là sur ZBrush, notre logiciel, j'ai un gain de production qui peut jusqu'à 20% sur certains modèles, dans les phases vraiment créatives, ce qui est quand même tout sauf négligeable, sachant que c'est une tablette forcément qui a un prix un peu plus élevé qu'une tablette normale, mais le prix se justifie très rapidement justement en termes de productivité et donc de coût, par rapport à, je dirais, au temps qu'on va passer derrière. Donc voilà un petit peu pour cette tablette-là. Alors elle existe en deux modèles, il y a donc la version 12 pouces que j'ai à l'heure actuelle ici. L'intérêt c'est qu'elle est transportable. On a une résolution de 1280 par 800, ce qui est une taille peut-être plus très grande maintenant, mais largement suffisante pour l'ensemble des logiciels. On prend Photoshop, on prend tous les celles graphiques qui s'adaptent plus ou moins, pour un peu qu'ils soient modulaires. Et très rapidement on fait cette interface de travail telle qu'on le souhaite. Et l'autre intérêt c'est qu'elle est donc transportable. Si on doit aller chez un client faire une présentation ou travailler pour une période un peu plus longue quelque part, on peut la prendre avec son portable. C'est une connexion DVI et une connexion USB, DVI pour l'affichage, ce n'est qu'un écran en fait, tout simplement. Et l'USB pour le côté tablette. Donc voilà, c'est relativement simple à mettre en œuvre. Ça marche comme une tablette et comme un écran. Ce qui fait que si vous avez déjà un écran sur votre ordinateur, en DVI, vous pouvez très bien travailler en mode double écran, dual screen. Et à ce moment-là, vous avez donc une gestion, je dirais tout à fait classique en double écran, avec votre tablette comme écran en secondaire et votre écran principal comme écran non principal, déplacer votre tablette et ainsi de suite. Donc là effectivement, c'est un travail, je vous disais sur du scan tout à l'heure, très en souplesse. Et si pour une raison x ou y, je veux travailler mon modèle avec, dans mon cas, je dirais Photoshop, donc pour le côté texture sur mon modèle, effectivement, je suis plus dans de l'illustration ou de la reconstitution, donc je vais à la volée lancer donc la plugin qui va me lancer Photoshop. Je me retrouve avec mon image et comme n'importe quel logiciel, je peux prendre une grosse différente et commencer à préparer du noir, bien sûr. Bref, peu importe, choisir ma couleur, mon grain, ici, et commencer à moduler mon motif. Par exemple ici, changer un petit peu l'intensité. Voilà, commencer à travailler. Bien sûr, cette tablette-là, je fais un petit peu n'importe quoi, c'est pour les besoins de démonstration. La tablette gère la pression, donc sur ce modèle-là, 1024 niveaux de pression. Le modèle 21 pouces, qui est basé sur la technologie Intuos 4, gère 2048 niveaux de pression. C'est sensible des 1 g, c'est-à-dire que si sur la tablette, je fais ça, même déjà ici, ça détecte ma pression. Mais l'autre, vraiment, dès qu'on effleure, la pression est prise en compte. Donc on a un toucher qui se veut très naturel. Même si, effectivement, on a un revêtement qui est, on dirait, un peu plastique, c'est une dalle de verre, en fait, sur l'autre. Mais on a quand même un toucher très naturel. On se retrouve avec le contact, finalement, d'une feuille de papier ou une table à dessin, peu importe. Et donc, ça gère la pression, donc de 1024 à 2040, tout en fonction des gammes. Mais ça gère aussi l'inclinaison du stylet et, sur un autre modèle de stylet, la rotation. Ce qui fait qu'on peut faire des opérations totalement différentes. Bien sûr, la contrainte est que le logiciel cible, quel qu'il soit, supporte, effectivement, la tablette. C'est le cas, en gros, de tous les logiciels, à peu de choses près, de traitement 3D et 2D, graphique, au sens très large du terme, cas de nom. Après, effectivement, en l'inclinaison, la rotation, bien sûr, les outils en conséquence. Donc, ça ne remplace pas une souris 3D. Bien sûr, c'est différent de ce que fait les 3D connexions, par exemple. Mais ça permet, effectivement, de gérer des outils. Un aérographe, par exemple, va permettre de gérer, effectivement, le flux, avoir une forme plutôt en forme de cône, je dirais, arrondie, et pas forcément un simple cercle. Il y a vraiment de ces possibilités-là. Enfin, une dernière chose qui est très importante à savoir, on a ici des tout-strips. Ça permet de faire, donc, des manipulations, par exemple, de zoom, ou de changer, pourquoi pas, la taille d'une brosse, changer d'un outil à un autre. On a différents boutons qui sont paramétrables dans le pilote de la tablette. Donc, on peut assigner par application ses propres raccourcis clavier, les applications, même aussi faire appel à un pie menu, etc., etc. Donc, je vais vous montrer très rapidement le pilote, tant que j'y suis. Alors, je précise, je suis sur Macintosh, c'est exactement la même chose sur PC. Les tablettes étant un périphérique, marchent sur Macintosh et PC sans aucun souci. Donc, on a le driver de la tablette. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai les fonctions pour l'application en ZBrush. J'ai des raccourcis qui sont différents. On peut continuer aussi, définir par styler certaines opérations, donc, la sensibilité à la pression, à l'inclinaison, etc., etc. Donc, les fonctions. On a aussi le menu radial, de faire appel à des macros, enfin, pas seulement des macros, mais à des fonctions, lancer une application, etc. On a vraiment toutes ces possibilités qui permettent, pour les besoins de chacun, en fonction des applications, de personnaliser la tablette en fonction de ce que l'on veut faire derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada